Je suis aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, à Pantin, où je partage un moment d'échange avec des apprentis, des étudiants, des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié du programme Erasmus+. On connaît le programme Erasmus, qui permet à des étudiants d'aller passer quelques mois ailleurs en Europe. On ne sait pas que ce programme a été élargi pour que d'autres publics puissent aller se former, se confronter à d'autres cultures, à d'autres techniques, et puissent aussi bénéficier d'une mobilité. Vivre là-bas, c'est différent. On voit notre culture, on voit d'autres façons de penser. En fait, on apprend surtout sur soi-même. L'anglais est indispensable pour moi, et je me suis dit, pourquoi ne pas m'inscrire pour avoir la bourse, histoire d'aller dans un pays anglophone pour mieux m'immerger. C'est parti très rapidement, c'est-à-dire dès que je suis revenu, j'ai directement retrouvé un emploi. Le président de la République avait proposé dans son discours de la Sorbonne qu'en 2024, au moins la moitié des jeunes avant 25 ans est passé six mois dans un autre pays européen, et aussi pour s'assurer que ce programme qui est essentiel à la construction d'une identité européenne, puisse bénéficier à tous. Lorsque j'ai appris qu'à 42 ans, en tant que demandeur d'emploi, je pouvais partir en Europe, je n'ai pas réfléchi du tout, j'ai dit oui. Alors c'est un enjeu d'abord de mise en réseau, pour que les différents centres de formation et d'apprentissage se connaissent, mais c'est surtout aussi un enjeu financier. Et dans le cadre de la négociation du budget européen 2021-2027, un de mes objectifs, c'est de s'assurer que l'enveloppe d'argent mis en commun pour Erasmus, Erasmus+, Erasmus Pro, soit au moins doublé, pour que plus de jeunes partout en Europe puissent faire ces échanges. Les échanges que j'ai pu ici avoir avec ceux qui en bénéficient, c'est que c'est une expérience presque transformante, quelque chose qui a presque changé leur vie, d'avoir eu la chance parfois de traverser pour la première fois une frontière en dehors de France, et se confronter à des nouvelles pratiques, et donc ils en sont revenus changer. Notre objectif, c'est de maximiser, d'élargir, d'agrandir encore plus ce programme. Je crois qu'il est très bénéfique, et il permet de voir que l'Europe, c'est du concret, c'est pour tout le monde, et c'est partout en Europe.